Le Cameroun a fait ses débuts en Coupe du Monde de la FIFA 2022 jeudi en s'inclinant un but à zéro face à la Suisse lors de la première journée du groupe G. L'unique but a été inscrit par Brel Mbolo à la 48e minute de jeu après une passe de Chakiri, un but que l'attaquant suisse n'a pas célébré étant né à Yaoundé. Au final, la Suisse est provisoirement en tête du groupe G avec trois points contre zéro pour le Cameroun. Pas le temps d'ouvrir le traditionnel round d'observation pour ses deux formations obligées de l'emporter dans cette poule homogène avant d'affronter la Serbie et surtout l'orgue brésilien. La Suisse a été dominatrice dès l'entame de la rencontre en monopolisant le ballon. André Onana a d'ailleurs rapidement été le jour Camerounais ayant touché le plus de ballons, les hommes de Song ayant pas mal de problèmes pour sortir le cuir. Cependant, si la Nathie avait la possession, paradoxalement, ce sont les lions indomptables qui se sont procurés les occasions les plus dangereuses. A la dixième minute, Song a mal renvoyé une tentative de Brian Membo sur Karl Toko Ekambi qui n'a pas su cadrer son tir alors que Shoupo Moting était seul à côté. Quatre minutes plus tard, l'attaquant du Bayern Munich aura également sa chance mais Song s'est une nouvelle fois interposé à la quatorzeième minute de jeu sur un centre parfait. Brel Mbolo a eu tout le temps d'ajuster Onana pour ouvrir le score à la quarante-huitième minute de jeu. Un but spécial pour le natif de Yaoundé qui n'a pas été célébré, une réalisation qui a fait mal au lion de Song. A partir de là, les joueurs suisses ont pu aisément percer le rideau défensif dans le dur. Le Cameroun a évité le pire grâce à Onana, auteur d'une parade magnifique sur un tir portant de Vargas à la sainte-septième minute. Mais les Camerounais, Rigober Song, sélectionneur du Cameroun, est le coupable de cette défaite des lions innommetables car, disent-ils, ils n'auraient jamais fait sortir Eric Maxime Shoupo Moting. Et sur les réseaux sociaux, ils l'ont carrément attaqué après la rencontre face à une équipe nettement moins tranchante et touchée. Physiquement, Song a alors tenté d'injecter du sang frais avec les entrées de Vincent Aboubakar et Georges Kevin. Un coup doux à un quart d'heure du terme avant endormi les lions n'ont jamais donné l'impression de pouvoir arracher le Machin et le Cameroun qui perd donc cette rencontre face à la Suisse.